... ... ... ... ... ... ... Bonsoir également à toutes celles et ceux qui sont présents en direct, puisque nous vous proposons, comme la dernière fois, un double format, à la fois en présentiel, ou même dans la dernière fois, ce n'était pas présentiel, puisque Covid oblige, nous n'étions que juste les intervenants dans la salle présents sur la tribune. Et donc, voilà, une salle plutôt comble, compte tenu du contexte sanitaire. Donc, merci à celles et ceux qui sont présents ce soir. Également, je le redis, bonsoir à celles qui nous regardent depuis YouTube et la retransmission sur la chaîne de la Commune. Alors, je disais, il s'agit d'une deuxième réunion publique d'information qui s'inscrit dans le cadre de la révision du PLU, le plan local d'urbanisme, puisque nous avions eu une première réunion le 6 avril dernier. pour lancer officiellement la concertation et lancer officiellement le projet. Et donc, voilà, ce soir, on va y revenir dans quelques instants. Nous sommes dans la phase de diagnostic, qui va vous présenter un état des lieux de votre territoire, les forces et faiblesses de votre Commune, qui vont justement alimenter la réflexion dans les prochaines étapes, qui vont suivre. Mais je le redis, nous y reviendrons dans quelques instants. J'en profite pour dire que celles qui nous regardent depuis chez eux, celles et ceux qui nous regardent depuis chez eux, ont la possibilité de communiquer avec nous directement par le chat, sur la chaîne YouTube. Vous aussi dans la salle, si des fois, vous n'êtes pas forcément à l'aise pour prendre la parole en public, n'hésitez pas à vous connecter sur YouTube et à poser vos questions directement. Et nous essayons d'en prendre un maximum dans les échanges que nous avons prévus à cet effet. Alors, rapidement, les intervenants de ce soir. Donc, tout d'abord, Madame Nathalie Sorin, bonsoir. Vous êtes maire de l'Antilly. A ma droite, nous avons M. Polny. Vous êtes adjoint à l'Action sociale, la sécurité et la solidarité. Bonsoir. Et nous avons également, côté bureau d'études, Laurence Forel, qui représente le bureau Latitude. Oui, bonsoir. Donc, il y avait en charge, qui a en charge d'ailleurs toutes les études urbaines, et qui va vous présenter le fruit de son travail de plusieurs mois maintenant. Et pour ma part, Maxence Kosalter, je représente le cabinet Niagara Innovation, et j'ai en charge la partie concertation, relation avec les habitants, dans une logique d'intelligence collective. C'est un mot que Mme la maire a beaucoup utilisé lors de la première réunion. Voilà. On ne va pas être plus long. Je vais vous proposer quand même, Mme Sorin, de faire quelques mots d'introduction. Oui, très rapidement, puisque vous avez très bien expliqué quel était l'objectif de cette deuxième réunion publique, qui concerne donc la révision du PLU, révision qui a été approuvée lors du Conseil municipal de novembre 2020, et dont la première réunion publique, le lancement de cette phase de concertation, a eu lieu début mars. Comme je l'avais dit début mars, l'objectif, c'est vraiment d'associer la population, donc chacun de vous, à cette participation de cette révision du PLU, puisqu'il s'agit en fait de définir tous ensemble quelle est notre vision du territoire à court terme, c'est-à-dire dans le cadre de l'échéance 2025-2026, à moyen terme, c'est-à-dire dans les dix ans à venir, et puis à plus long terme, puisque par exemple, que ce soit le choix, la définition, ou ce que l'on envisage au niveau des installations, par exemple concernant les équipements publics, qu'ils soient sportifs, culturels ou autres, il est important que l'on ait une vision à très long terme, même si sur ces éléments, tous ces éléments ne seront pas en fait définis dans le cadre de ce PLU, puisque, comme vous le rappellerez peut-être tout à l'heure, le cadre du PLU, c'est d'avoir une vision de notre territoire à l'horizon des dix ans. Donc, comme vous le dites souvent, pour savoir où on veut aller, enfin, c'est moi qui le dis souvent, mais pour savoir où on veut aller, c'est important que l'on sache d'où on part. C'est assez simple à comprendre. Et donc, cette phase de diagnostic, elle est là pour définir, comme vous l'avez très bien précisé, où nous en sommes aujourd'hui, quels sont nos atouts, quels sont les risques, et puis ensuite, il y aura une deuxième phase qui est ce que vous allez nous expliquer, ce qui est attendu dans le cadre du PADD. À partir de ce diagnostic, on va pouvoir définir tous ensemble quelles sont les grandes orientations que l'on se fixe à l'horizon des dix ans à venir dans le cadre de cet exercice du PLU. Voilà. La parole aujourd'hui, c'est essentiellement à Mme Forrel et à vous. Et puis, nous, nous répondrons si besoin aux questions, mais là, l'objectif, à vous, à vous tous, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, l'objectif, c'est que vous partagiez avec ici les personnes présentes ici, mais aussi celles qui nous suivent sur YouTube, l'état du diagnostic qui est quasiment finalisé au niveau du diagnostic. Il reste encore quelques points à compléter, mais vous verrez qu'il y a eu un très gros travail de diagnostic qui a été réalisé depuis mars 2021. J'en profite pour remercier Mme Forrel et toutes ses équipes. Vous verrez qu'il y a de la matière. Et donc, ces documents seront disponibles sur le site qui a été mis, sur la plateforme, mais peut-être vous le direz à la fin de la réunion. Donc, je ne dévoile pas plus. Je ne voudrais pas vous couper à la parole, Mme Lemaire, mais merci bien, en tout cas, pour ces éléments d'introduction. Effectivement, comme vous allez le voir, le diagnostic qui a été réalisé est relativement complet, exhaustif. On a essayé d'être pédagogique pour vous le présenter, mais vous allez voir, c'est notamment multithématique. On ne va pas traiter que de logement ou que d'urbanisme, on va aussi traiter de mobilité, d'environnement. C'est ce qu'on va vous présenter dans quelques instants. Pour autant, il est très important qu'on puisse échanger dans le cadre de la concertation avec vous, que ce soit chez vous, à la maison ou ici ce soir. Donc, nous avons entrecoupé cette présentation de temps d'échange où vous pourrez prendre la parole. Par contre, en effet, je me permets de rebondir sur ce que disait Mme Lemaire. Nous sommes ce soir dans la phase de diagnostic. Donc, au risque de créer des frustrations, à ce stade, nous n'avons pas capacité à vous présenter les orientations puisque j'en profite du coup pour enchaîner. Voilà. Donc, vous pouvez voir à l'écran les différentes phases qui régissent un PLU, un plan local d'urbanisme. Donc, comme vous voyez, nous sommes à la phase de diagnostic. Donc, nous faisons une photographie du territoire. Quelle est la situation actuelle ? Comme le disait Mme Lemaire, d'où nous partons ? Après, ce diagnostic va nourrir la réflexion justement pour définir ce qu'on appelle le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable. C'est là, à ce moment-là, que les élus, en se basant notamment sur le travail des bureaux d'études et sur le travail que vous allez produire aussi, puisque nous allons vous associer dans le cadre de différents ateliers, mais j'y reviendrai en fin de présentation, justement pour définir ce PADD. Quel territoire nous voulons pour les années à venir ? Et ensuite, ce PADD va être traduit concrètement dans la traduction réglementaire, ce qui est la phase verte que vous voyez, la troisième phase, et c'est-à-dire comment atteindre notre but. Par quels moyens concrets nous allons justement décliner les orientations du PADD ? Par la suite, c'est une phase qui vous concernera aussi puisqu'il y a l'arrêt et la validation du projet. Et en fait, cette phase concerne à la fois une autre forme de concertation que la concertation citoyenne, c'est la concertation des PPA, des personnes publiques associées, que sont le département, la région, les chambres consulaires, qui vont également donner un avis. Et puis après, il y aura la phase d'enquête publique, je reviendrai aussi un peu après, où vous pourrez encore vous exprimer pour nourrir le projet. Et puis après, le projet sera voté et officiellement, le PLU rentrera en vigueur. Voilà, ça me semblait quand même important de préciser ces éléments. Donc ce soir, nous allons vous présenter le diagnostic comme je le disais. Et du coup, je vous propose de ne pas être plus long et du coup, de donner la parole à Laurence. Alors, le diagnostic qu'on va présenter ce soir, je vais vraiment le synthétiser parce que sur l'Antilly, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de matière. Vous retrouverez dans le cadre des ateliers à venir un des éléments plus précis, ainsi que sur le site internet de la commune, vraiment les éléments aboutis. Un diagnostic, c'est un état des lieux dynamique qui doit traiter toutes les thématiques de l'aménagement du territoire. Donc c'est quand même relativement normé ce qu'on doit traiter. Il y a évidemment tous les éléments paysagers et ils sont nombreux à l'Antilly qui vont avec l'état initial de l'environnement au sens large, aussi bien ce qui concerne la trame verte et bleue que les risques, les nuisances, que la mobilité. Évidemment, toutes les dynamiques démographiques, logements, tout ce qui attrae l'urbanisme et puis tout ce qui concerne aussi le développement économique. Au terme de ce diagnostic, et on n'y est pas encore tout à fait, il va y avoir une évaluation des contraintes, donc une synthèse en fait qui va être faite, des dynamiques et un certain nombre de questionnements qui vont se poser sous forme d'enjeux et c'est ces enjeux-là avec les réponses qui vont être données par vous et avec les élus qui vont permettre de construire le PADD, le projet de territoire. Alors on va balayer ces thématiques en commençant par le développement résidentiel et l'habitat. Alors je ne vais pas vous asséner des chiffres, vous en trouverez encore beaucoup plus dans le diagnostic, on va seulement regarder les grandes tendances. Ce que vous voyez sur un pas de temps assez long, si on remonte en 1968, donc ça remonte déjà à loin, on voit que la commune de l'Antilles a connu une croissance démographique extrêmement dynamique puisqu'elle accrue de plus 327% de sa population, ce qui fait à peu près 3% par an. Et quand vous voyez en fait les différentes, je vais mettre le pointeur, ça ira mieux, quand vous voyez les différentes années, on voit qu'effectivement il y a des périodes plus ou moins dynamiques et quand on ramène ça vraiment aux dernières années, on voit bien effectivement qu'on a une croissance extrêmement importante sur la commune de l'Antilles qui est vraiment forte et ça interroge. Alors on compare ça avec des territoires de comparaison, donc avec tout le territoire du syndicat de l'Ouest lyonnais, le sol, qui porte le schéma de cohérence territoriale. Pour rappeler ce que c'est, le SCOT est un document qui concerne tout l'Ouest lyonnais et qui encadre l'urbanisation, l'aménagement, le développement économique, la mobilité, la préservation des trames vert et bleues, du paysage pour tout l'Ouest lyonnais. Il donne ainsi aux communes un certain nombre de prescriptions qui seront intégrées dans le PLU. Et donc on voit bien la dynamique de l'Antilles qui est beaucoup plus forte que celle de tout l'Ouest lyonnais, encore plus forte que celle de la communauté de communes. Et quand on regarde le département du Rhône, on est vraiment à des mouvements extrêmement forts qui est porté, cette croissance, à la fois par le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre les décès et les naissances, mais beaucoup par le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre les arrivées de nouvelles populations et les départs. C'est surtout cette croissance-là qui porte la dynamique démographique de l'Antilles. Et donc on a regardé d'un peu plus près d'où venaient un peu ces mouvements de population. Et c'est là qu'on voit le lien très étroit qu'a l'Antilles avec la métropole lyonnaise par rapport à tout le reste de la communauté de communes. D'abord, on est une commune limitrophe de la métropole, donc il y a un enjeu fort. On est une commune qui est extrêmement bien desservie, deux gares. L'ouverture de la liaison A6 à A89 a aussi rendu encore plus dynamique ces évolutions-là. Et on voit en fait que le gros des arrivées et des départs se fait avec la métropole lyonnaise. On voit aussi qu'il y a pas mal de départs vers d'autres départements qui sont surtout liés à des mobilités professionnelles et que finalement, les arrivées ou départs du reste des communes de la communauté de communes sont relativement peu nombreux et du reste du Rhône, hors départements de l'Inde, Saône-et-Loire ou autres, sont aussi relativement faibles. Donc on a bien cette relation très forte entre l'Antilles et la métropole lyonnaise. Au niveau des dynamiques, démographiques, on voit aussi qu'on a un vieillissement de la population qui s'accentue. Assez fortement d'ailleurs, même si la commune de l'Antilles reste marquée par une population jeune. C'est ce que montre ce qu'on appelle l'indice de jeunesse, qui est en fait le rapport entre la population de moins de 20 ans et la population de plus de 60 ans. Quand c'est supérieur à 1, ce qui est le cas de l'Antilles, on est plutôt sur une commune jeune. Quand c'est inférieur, on est plutôt sur une commune plutôt vieillissante. Mais quand même, malgré cet indice de jeunesse fort, on voit sur les dernières années et dernières décennies qu'on a un accroissement de la population plus âgée qui est fort, évidemment en nombre, mais aussi en proportion. Donc, ça va poser un certain nombre de questions par rapport... Ce vieillissement, il est national, mais il est plus marqué sur certaines communes que d'autres. et ça pose quand même la question des typologies de logements plus tard à produire pour répondre à ce besoin lié à ce vieillissement. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a sur l'Antilles une diminution qui est liée au vieillissement, mais on a une diminution importante de la part des familles avec enfants au bénéfice de familles sans enfants, donc des ménages sans enfants. Souvent, c'est lié au vieillissement parce que les personnes âgées, il n'y a plus d'enfants avec eux. C'est aussi lié aux séparations familiales puisqu'on a aussi des ménages qui n'ont pas forcément d'enfants avec eux, qui sont avec le conjoint. Et donc, du coup, effectivement, ça pose aussi la question de l'offre en logement qui nécessite d'avoir des plus petits logements qu'avant et d'être plus forcément sur des grandes maisons individuelles type 4, type 5 qui ne vont pas forcément correspondre aux demandes dans les années à venir liées d'une part au vieillissement de la population et d'autre part à la taille des ménages qui diminue. Et elle est assez conséquente, cette diminution de taille des ménages. Et ce qu'on voit là aussi, ce que ça traduit aussi, c'est ce qu'on appelle le desserrement démographique. Les séparations familiales, les décohabitations des jeunes, le vieillissement accentué et qui fait qu'on vieillit souvent plus seul qu'on est en âge qu'en couple, fait qu'effectivement, on a un besoin de logement pour la même population qui reste supérieur à quelques années auparavant et que dans les années à venir, ce desserrement, il va continuer et que même si l'Antilles ne voulait pas augmenter sa population, il faudrait quand même créer du logement pour garder la même population. Mais c'est une dynamique nationale. Il y a un moment, ça s'arrêtera quand il n'y aura plus qu'une personne par ménage, mais on en est loin. Ça nous amène à une première série d'enjeux en termes de dynamique démographique. Déjà, les atouts, c'est l'attractivité de la commune qu'on voit partout, qu'on voit sur son évolution démographique, qu'on verra sur son évolution résidentielle. On a un solde naturel et un solde migratoire qui sont positifs, alors que certaines communes n'ont plutôt que des soldes migratoires et voient plutôt des soldes naturels négatifs, donc avec plus de décès, parce que ça traduit un vieillissement dans ce cas-là très fort. Par contre, il y a quand même des points de vigilance. C'est que cette croissance, qui est à peu près de 3 % par an, est très largement supérieure à ce que préconise le SCOT. J'évoquais tout à l'heure le schéma de cohérence territoriale, il définit des polarités sur l'ouest lyonnais, donc l'Arbrelle est de polarité 1, Brignet est de polarité 1, et puis il y a après d'autres polarités. Alors l'Antilly est une commune pour laquelle le SCOT définit une croissance démographique à maîtriser autour de 1 % par an. Donc ça veut dire diviser par 3 la croissance démographique que la commune a connue de ces dernières années. Alors il est bien évident que ça ne va pas se passer comme ça parce que vu l'attractivité de l'Antilly, je ne vois pas bien comment on pourra diminuer une croissance démographique. Pour autant, il y a un vrai enjeu dans le SCOT à maîtriser la croissance démographique sur une commune comme l'Antilly, comme il y a à côté sur les communes de Saint-Pierre-la-Palue ou d'autres, pour plutôt ramener des habitants sur les villes-centres comme l'Arbrelle, Brignet, qui elles disposent de services qui sont des villes plus historiques. Donc ça, c'est dans le cadre de la définition d'une armature urbaine par le SCOT. Ça fait partie des éléments qu'il faudra qu'on intègre. Voilà. Donc on a un enjeu assez important à partir de cette démographie qui est quand même de l'accompagner puisqu'elle est quand même vraiment forte. Donc en termes d'équipement, en termes de services, il faut quand même que la commune poursuive ses investissements en matière d'école, en matière d'équipement périscolaire, même si aujourd'hui l'Antilles est très bien équipée. Mais voilà, les besoins vont continuer à s'exprimer dans les années à venir. Voilà. Et on va retrouver ces dynamiques dans les besoins en logement et dans les dynamiques résidentielles. Alors, on voit les mêmes courbes que tout à l'heure, où on voit effectivement en rouge la courbe de l'Antilles, mais qui suit vraiment quasiment parallèlement la courbe de la croissance de la population, c'est logique, et qui reste aussi très supérieure aux taux de croissance des territoires de comparaison. On est vraiment dans les mêmes logiques, mais ce qui est cohérent. Alors, quand on analyse la structure un peu de l'offre en logement aujourd'hui sur la commune de l'Antilles, on voit qu'on a encore à peu près deux tiers du parc qui est composé d'habitats individuels. C'est une part qui est un peu supérieure à celle de l'ensemble de la communauté de communes, mais c'est logique parce qu'on a la ville de l'Arbrel qui, elle, a plus de collectifs. Donc, voilà, c'est logique. Mais ce qu'on voit quand même dans les dynamiques, c'est que la part du logement collectif a quand même beaucoup augmenté ces dernières années avec des logements plus petits. C'est le corollaire de l'habitat collectif. Et si on vous dit ça, c'est que c'est relativement important puisque le SCOT nous demande, à travers la planification des PLU, de garantir sur l'Antillie, qu'il n'y aura pas plus de 20 % d'habitat individuel et le reste plutôt en habitat intermédiaire et en habitat collectif. Et ça, par contre, ça fait partie des points importants de compatibilité avec le SCOT auxquels le PLU de l'Antillie devra répondre. Voilà. Ensuite, sur le plan, il y a un point très important qui concerne particulièrement l'Antillie. C'est la seule commune de la communauté de communes qui est dans cette situation. L'Antillie, par sa taille et parce qu'elle est intégrée dans une agglomération, est soumise à la loi Solidarité-Renouvellement Urbain, qu'on appelle SRU, et qui impose qu'à terme, il y ait au moins 25 % de logements locatifs sociaux sur le nombre de logements. Donc, on a fait un calcul sur le nombre de résidences principales qui sont actuellement sur la commune. Il faudrait, pour que la commune ne soit plus carencée, qu'elle ait à peu près 637 logements sociaux, locatifs sociaux, soit 244 de plus que ce qu'il y a aujourd'hui à l'Antillie. Et ça, je vous rappelle que la commune est carencée, donc elle paye des pénalités parce qu'elle n'a pas suffisamment de logements locatifs sociaux et que, de ce fait, le droit de préemption urbain a été transféré à l'État via un établissement public foncier qu'on appelle Épora, qui peut préempter des terrains pour construire le logement locatif social. Donc, du coup, ça a fait perdre un petit peu la main de la commune sur ce plan-là. Et il est important de pouvoir retrouver un petit peu la main aussi là-dessus et de favoriser un peu plus la mixité sociale et la production de logements locatifs sociaux. pas seulement pour répondre à des obligations réglementaires, mais aussi parce qu'il y a un réel besoin et on a coutume de parler du parcours résidentiel. Alors, c'est quoi ? Ça veut dire que chacun, tout au long de sa vie, c'est plus comme avant, on n'habite plus dans son logement jusqu'à la mort. On change plusieurs fois de logement dans sa vie en fonction de ses besoins. Alors, le premier logement, c'est le logement familial. C'est souvent la maison, c'est un grand logement. Ensuite, quand un jeune part, on dit qu'il décohabite et donc il a besoin souvent d'un petit logement. Comme il n'a pas beaucoup de moyens, c'est souvent du logement social et c'est souvent du logement locatif. Ensuite, il peut constituer un ménage, c'est ce qu'on appelle un ménage en constitution avec peut-être un premier enfant avec souvent un petit peu plus de moyens mais surtout un besoin de place un peu plus important et souvent d'espace extérieur. Donc là, on a, sans pouvoir pour autant accéder forcément à la maison individuelle surtout à l'Antilly. On fera un petit point sur le marché immobilier. Ce n'est pas forcément abordable pour les jeunes ménages en accession. Donc souvent, c'est du locatif ou c'est de l'accession qu'on dit abordable sur des produits où il y a un foncier pas forcément de taille importante mais avec des espaces extérieurs. Après, le couple a plus de moyens, il vieillit, il peut accéder à une maison individuelle plus classique. Souvent, aujourd'hui, il y a des séparations familiales ce qui fait qu'on a besoin d'un logement qui n'est pas forcément plus petit parce que quand il y a des recompositions familiales, on a besoin souvent d'un grand logement pour accueillir les enfants des deux conjoints. Par contre, on revient souvent, enfin, pas souvent, mais ça peut arriver qu'on revienne dans du logement locatif social à ce stade-là puisque les séparations amènent souvent un appauvrissement au moins temporaire des ressources du ménage. Ensuite, on vieillit et là, on a besoin à nouveau de logements de qualité plus proche du centre, plus petits, avec moins d'espace extérieur. Après, si on perd en autonomie, on a besoin de logements plus adaptés, plus spécialisés. Autant, sur l'Antilles, on trouve beaucoup ce produit d'habitat individuel qui est lié à la famille mature qui est la même que la famille constituée, c'est la même, mais il manque un certain nombre de produits, notamment le produit pour le jeune qui décohabite et le produit pour des personnes vieillissantes autonomes qui soient proches du centre, pas forcément en collectif, plutôt ce qu'on appelle en habitat intermédiaire. Et la production de ce type de logement permettrait aussi de fluidifier le marché immobilier, de libérer des maisons plus individuelles et ainsi de permettre à des ménages constitués d'y accéder. Mais aujourd'hui, il manque quand même deux chaînons, mais il manque partout, ce n'est pas qu'à l'Antilles, ce n'est pas un constat communal, c'est un constat qu'on fait partout. Et ce serait important de pouvoir, à travers le PLU, influencer sur la production de logements pour avoir au moins une partie de cette production qui répond à cette demande. Et souvent, ce sont donc des logements qui peuvent rentrer dans le logement locatif social et qui permettraient à la commune de répondre aussi à ces exigences réglementaires. Je disais tout à l'heure que le marché immobilier sur l'Antilles est un marché extrêmement dynamique et tendu. Il y a très peu d'offres aujourd'hui sur le marché et des prix qui sont, on a mis quelques extraits ici, qui sont en fait qui ont été pris sur des sources des fichiers des notaires. Ce n'est pas des agences immobilières, c'est vraiment sur les fichiers actes passés, donc sur les prix de vente. Donc, on est sur des prix de vente qui sont plutôt élevés et qui ont fortement augmenté depuis la liaison A6-A89 qui a renforcé ces dynamiques-là puisqu'elle a rendu la commune de l'Antilles encore plus proche de l'agglo lyonnaise et donc encore plus facilement accessible. le plus attractif. Donc, il y a un vrai enjeu par rapport au logement à essayer de diversifier un peu plus la production pour permettre à chacun de pouvoir accéder à un logement dans son parcours résidentiel sur la commune sans forcément partir en dehors de la commune s'il le souhaite. Voilà, au niveau du logement. Alors, le logement, il ne va pas sans le foncier et dans les PLU aujourd'hui, il nous est fait obligation dans les diagnostics d'évaluer le foncier potentiel pour l'urbanisation avec une priorité qui est donnée par le Code de l'urbanisme qui est de l'évaluer avant tout dans ce qu'on appelle la partie actuellement urbanisée de la commune. En gros, c'est l'enveloppe actuellement bâtie sans aller au-delà, sans extension. Donc, de faire un état des secteurs potentiels de renouvellement urbain, un état de ce qu'on appelle les dents creuses, ce n'est pas très joli, mais bon, c'est les parcelles vides inscrites dans un espace bâti, mais aussi les potentiels en division parcellaires, puisqu'on sait que c'est une dynamique très forte sur l'Antilles. On a vu depuis cinq, six ans, même dix ans, des divisions parcellaires de façon importante qui font que quelqu'un, quand il part ou vend une partie de son terrain pour une construction, pour un tiers ou pour lui-même. Donc, ce bilan du foncier dans l'espace actuellement bâti, je ne vais pas montrer de cartes, mais seulement des chiffres, fait apparaître un certain nombre de questions. Alors, si on le regarde de façon brute, sans analyse qualitative, et cette analyse qualitative, elle va être faite, elle est en cours, elle est faite, à partir des enjeux paysagers, agricoles, patrimoniaux, tout espace vide ne deviendra pas pour autant un espace constructible. Il y a d'autres enjeux à prendre en compte. Tout n'est pas colmaté dans un espace urbain, heureusement. Donc ça, ça fera partie après des choix liés au PADD, au zonage. Mais si on regarde le potentiel brut, on se rend compte qu'on a à peu près autour de 24 hectares dans l'espace actuellement bâti. Alors, on a considéré que tous les espaces vides étaient potentiellement constructibles, y compris les parcs. Ça ne veut pas dire qu'ils le deviendront, mais ça fait partie de cette analyse un peu théorique qui nous est demandé de faire. ce qui est 24 hectares est énorme et qui, en termes de production de logements bruts, permettrait de répondre aux besoins démographiques. Mais la problématique est beaucoup plus complexe puisque dans ces 24 hectares, on en a à peu près 16 dans les hameaux, or, les quartiers périphériques. Donc, ce qu'on a mis pour les distinguer, ce qu'on a considéré le centre, on l'a élargi, c'est la RN7, le centre jusqu'à la Rivoire, ici. Tout le reste est considéré comme des quartiers périphériques. Et donc, on se rend compte qu'on a quand même plus d'espaces potentiellement constructibles dans les quartiers périphériques que dans le centre. Et ça, ça va totalement à l'inverse du SCOT qui nous dit que les quartiers périphériques, il n'y a pas plus de 25 % des logements qui doivent être construits à l'extérieur du bourg. Et ça, le PLU, ça fait partie de la deuxième série de contraintes qu'il va falloir intégrer. Donc, on ne sait pas encore comment, puisqu'on n'en est qu'à un état de diagnostic. Donc, un enjeu aussi important sur la mobilisation du foncier du bourg, sur la maîtrise des capacités de développement sur les quartiers périphériques. Et puis, il y a un enjeu important à flécher, puisqu'on aura des outils dans le PLU pour le faire, des ténements de taille significative dans le centre qui permettront d'aller vers cette mixité de logements, pas que sociales, c'est aussi les typologies de logements à diversifier, parce qu'aujourd'hui, sur l'Antigui, on a beaucoup de l'individuel ou du collectif, mais le produit entre les deux, il n'existe pas vraiment. Et il y aurait sans doute un enjeu à pouvoir un peu le développer. Voilà. Donc, il y a un véritable équilibre à trouver là-dedans entre production de logements et consommation foncière. D'autant, je veux juste ajouter un point, parce que je ne l'évoquerai peut-être pas plus tard, vous avez sans doute entendu parler cet été de la loi Climat et Résilience qui a été promulguée le 21 août. Cette loi, elle va toucher les documents d'urbanisme, les SCOT, mais aussi les PLU, puisqu'elle donne des objectifs extrêmement chiffrés de réduire de moitié l'artificialisation des sols d'ici 2031, donc d'ici 10 ans. Et c'est au PLU de le garantir en évitant la consommation d'espace et en travaillant d'abord sur l'espace urbanisé, en continuant à l'urbaniser, mais aussi à trouver l'équilibre de façon à ce qu'il ne soit pas non plus complètement bétonné. Donc c'est aussi un élément qu'il faudra qu'on intègre. Cette loi, elle est nouvelle. On va devoir d'une façon ou d'une autre l'intégrer dans le projet de PLU. Voilà. Donc j'ai la première étape. Merci Laurence. Alors effectivement, comme on le disait en introduction, nous avons segmenté la présentation de différents temps d'échange. La présentation n'est pas finie. Nous avons essayé un peu de regrouper les différentes thématiques. Donc là, démographie, logement foncier. C'était un premier pan. Alors quelques précisions que je n'ai pas dites en introduction. Vous aurez la présentation que nous vous présentons ce soir qui sera disponible sur la plateforme et j'y reviendrai à la fin de cette présentation. Il y aura également un compte rendu des échanges. Vous aurez capacité également à revisionner le live qui est actuellement en cours. Donc voilà, pourra être opposé, peut-être réécouter et réentendre. Pour autant, nous avons bien conscience ce que nous vous donnons beaucoup d'informations et l'un des rôles de la concertation et de cette réunion publique, c'est comme on le disait, c'est d'échanger aussi avec vous pour que tout le monde essaye de comprendre au maximum. Donc si vous avez sur ce qui vient de vous être présenté des questions sur une diapositive, un terme, un chiffre que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. Ne vous bridez pas parce que c'est vraiment, je le redis, le rôle de cette réunion. Alors sur le chat, je n'ai pas encore de questions. Alors il y a un petit temps de décalage, mais peut-être qu'elles viendront juste après. Pour autant, la parole vous est donnée et je vois que madame, vous avez une question. Alors je crois qu'on a un micro dans la salle. Oui, super. On va vous la retrouver. Juste pour que tout le monde vous entende bien et une petite règle, s'il vous plaît, si vous avez possibilité, la dame, juste devant, merci, si vous avez possibilité juste de vous présenter pour qu'on sache qui parle, qui vous aide. Bonsoir madame. Bonsoir, Corinne Durel, j'habite un peu plus loin du rue du Joli, sur la RD-80. Vous avez parlé du foncier, de l'habitat, quand la loi demande à s'intensifier, on va dire, le centre-bourg. Mais est-ce qu'il est pris aussi en compte parce qu'on a des voitures, donc il y a les voies de circulation, etc. Parce que densifier le centre, elles se garent où les voitures ? Voilà, donc c'était une question si le foncier, bien sûr l'habitat ou qu'est, mais est-ce que tout ce qui est voiture, est pris en compte généralement ? Alors, on va parler de la mobilité à la fin, ça fait partie aussi des... Non, mais il n'y a pas de souci, je vais commencer à vous répondre. On n'est pas là non plus pour dire, ce sera tout à l'heure. Effectivement, c'est un autre volet de la loi, je parlais de foncier, mais un autre volet, c'est aussi changer les mobilités. Parce que, bah oui, mais... Oui, mais voilà, la loi, elle est comme ça aussi, c'est de dire, bah effectivement, le déplacement automobile a aussi ses limites par rapport à la pollution, par rapport à plein d'autres nuisances, et que l'idée, c'est aussi de rapprocher les secteurs d'habitat et l'Antilles à deux gares, ce qui n'est pas négligeable. l'Antilles, on y viendra tout à l'heure, a des potentiels à l'avenir, qui n'existent pas aujourd'hui, peut-être de lignes fortes en transport en commun avec la métropole de Lyon, parce qu'on voit que les échanges se font surtout là, et l'objectif de la planification, ce n'est pas forcément de densifier partout, on donne, enfin, c'est une orientation générale, mais après, tout foncier n'est pas densifiable, j'ai bien dit tout à l'heure que tout foncier n'est pas non plus à colmater, donc, il y a d'autres enjeux qu'on va évoquer tout à l'heure et l'équilibre, il sera trouvé, il sera, l'équilibre avec la mobilité aussi, donc du foncier qui est plus proche d'un centre, d'une gare, d'espace d'activité, d'activité économique où il serait plus facilement lié à ces espaces-là par des modes doux aura plus vocation à se densifier qu'un quartier périphérique qui, lui, s'est développé et qui a amené, effectivement, sur la commune aussi beaucoup de déplacements automobiles, c'est lié aussi à la dispersion de l'habitat, voilà, et après, la problématique du centre de l'Antilles dans la mobilité, c'est, on a une échelle de bourg qui permet aussi des déplacements à pied, donc c'est peut-être à les rendre plus attractifs, à les sécuriser, à travailler sur de l'espace public différemment pour pouvoir améliorer ces points-là et inciter à ne pas forcément toujours prendre sa voiture. Je peux apporter un complément ? Bien sûr. Je le dis souvent dans les discussions qu'on a avec les différents services, notamment les services de l'État, pour pouvoir, en fait, être compatible avec toutes les lois qui vont s'imposer à nous, il n'y aurait qu'une solution, c'est qu'on détruise tous les immeubles et les maisons du centre de l'Antilles et puis qu'on reconstruise tout et là, on pourrait respecter. Donc l'objectif, on sait que ça va être compliqué, c'est de tendre vers, c'est-à-dire d'avoir la vision de ce que sera le territoire, le bourg à long terme et d'essayer d'aller de façon la plus réaliste possible vers cette vision cible. Parce que la remarque que vous avez sur les mobilités, vous verrez tout au long de la présentation, il y a des injonctions qui sont contradictoires en termes de développement des logements, en termes de mais il faut les mettre, les concentrer dans le centre-bourg par rapport à une réalité qu'on a aujourd'hui. Mais vous avez raison, la question agricole effectivement est effectivement en compte, on va y revenir juste après. Merci madame d'avoir eu le courage d'être la première à prendre la parole parce que c'est vrai qu'en général ça permet... Merci monsieur. J'ai vu qu'il y avait un monsieur dans le fond que vous souhaitiez prendre la parole. Merci de lever la main bien haut pour mes collègues qui puissent bien voir et vous apporter le micro. Et puis voilà, je rappelle la petite règle, merci de vous présenter pour qu'on sache qui vous êtes. Bonsoir monsieur. Merci. 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 Je suis Philippe Vuchère, j'habite à l'Antilles au centre-bourg, mais vous avez montré un petit dessin tout à l'heure qui définissait votre centre-bourg. Pourquoi ne pas le changer puisque vous dites que vous prévoyez à 10 ans et dans 10 ans, le centre-bourg ne sera plus ça. Ça sera différent. Donc je pense qu'on pourrait déjà au moins l'agrandir et là, vous aurez moins de problèmes. Je vais dans votre sens. Mais c'est tout. Il y a une partie qui est basée sur la définition actuelle du centre-bourg. OK. On vous apporte quelques éléments de réponse, Laurence. En fait, ce n'est pas la fonction du centre-bourg, c'est l'enveloppe actuellement urbanisée de la commune qui correspond au bourg élargi, on va dire le centre, voilà, qu'on a dessiné. Ça ne préjuge pas d'un bourg futur. C'est l'état actuel. On a une enveloppe bâtie, urbanisée, et c'est à l'intérieur de cette enveloppe urbanisée qu'on fait ce décompte de gisements fonciers. Merci pour ces éléments de réponse, Laurence. Je n'ai toujours pas de questions sur le chat, mais je le redis, n'hésitez pas à participer avec nous. Le débat est ouvert, du moins sur la partie qu'on vient de vous présenter, si vous avez d'autres questions éventuellement. Madame, bonsoir. Levez encore bien la main pour qu'on vous apporte le micro. Alors, c'est juste parce que c'est pour les personnes du chat sur YouTube, je veux dire. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Guylaine Etier, j'habite au Charpennais. j'ai les mêmes problèmes que Monsieur Durel, où à côté du pont, il est impossible de sortir des engins agricoles. C'est devenu notamment excessivement dangereux vu le nombre de passages que l'on a, puisque les gens détournent l'ancienne National 7 pour passer sur le Charpennais. Donc, est-ce qu'il y a une vision déjà sur le nombre de véhicules qui passent à ce jour ? Est-ce que les constructions nouvelles nouvelles à Mèneray ? Et la deuxième chose concernant le dernier élément, le dernier diapo dont vous avez parlé, concerne les 25 hectares dont les parcs, et je voulais savoir si dans ces 25 hectares il y avait aussi des zones agricoles ? Notamment traiter de ces parties après. Merci d'avoir quand même posé la question. Je vois que puisqu'effectivement on déborde un peu sur le reste de la présentation, je vous propose de dérouler et si votre question n'aura pas trouvé des éléments de réponse, je vous propose de reprendre la parole. On fait comme ça ? Ou est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer sur la partie foncier, logement, démographie ? Bon, je vous propose d'enchaîner. En tout cas, merci à tous. Sur le cadre de vie, on va justement commencer à avoir une approche plus qualitative par rapport aux fonciers. Il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord l'élément du paysage où effectivement l'Antigui est une commune qui a une taille importante et qui est relativement complexe au terme du paysage puisqu'on a à la fois un relief de collines avec des ambiances variées. On a de nombreuses vues sur le grand paysage, donc des vues lointaines. On a un bois, on a dit, qui s'est développé en aile de papillon avec ces deux espaces qui sont séparés par la voie ferrée et une coulée verte qui est relativement remarquable dans le paysage. Et puis, une frange nord-est qui est entièrement occupée par des infrastructures, des activités, donc avec tout à fait une autre ambiance. on y viendra après. Et globalement, on a quand même une ambiance assez champêtre, mais un habitat dispersé, ce qu'on voit ici plutôt en orange et qui vient un peu brouiller les repères du paysage puisqu'on voit un habitat qui monte sur les coteaux, un habitat qui s'étire le long des voies où la limite espace bâti, espace naturel, s'effiloche. donc on a une lecture du paysage qui n'est plus du tout claire sur l'Antillie, sur certains secteurs. En matière de paysage, on a, donc il y a une paysagiste qui travaille avec nous, on a défini un certain nombre de ce qu'on appelle des entités paysagères, c'est-à-dire des espaces qui ont une cohérence paysagère liée à la fois à l'occupation du sol, qui peut être des prairies, aux reliefs, mais aussi aux occupations humaines et c'est là qu'on a pu distinguer effectivement le bourg le bourg historique, le bourg dense en fait qu'on va retrouver ici en rouge, ce qu'on a appelé la ville étalée qui est plutôt le long de la nationale en orange mais qui est vraiment un espace urbain aujourd'hui bien qu'il soit plus étalé et puis d'autres entités qu'on a appelées les préhabités puisqu'effectivement on est plutôt sur un espace paysager avec des ambiances des ambiances de prairies mais où l'habitat diffus s'est beaucoup développé et c'est là où on a vraiment des dynamiques de péri-urbanisation. Un espace très intéressant c'est le vallon des flashs puisque là on a une entité vraiment à part en soi qui est très champêtre avec une ambiance plutôt bucolique intéressante très verdoyante avec qui l'encadre ce qu'on a appelé le balcon des flashs parce que là on est plutôt sur un effet un petit peu plateau avec des vues très intéressantes sur l'Antilly sur le profil villageois la silhouette villageoise et puis les monts du Lyonnais on a mis la limite à la décette puisque c'est une limite géographique après on peut la faire déborder ou pas c'est pas non plus figé et la partie nord que j'évoquais tout à l'heure avec les infrastructures qui viennent couper le paysage et qui sont quand même assez fortement ressenties alors après quand on regarde d'un peu plus près un élément important c'est la trame verte paysagère cette fois-ci on a avec la paysagiste commencé c'est pas tout à fait terminé à faire un inventaire de tous les espaces verts qui sont à l'intérieur des enveloppes actuellement bâties et notamment ça va concerner une partie du foncier que j'évoquais tout à l'heure l'idée étant de voir et là on commence à rentrer dans l'analyse qualitative de ce foncier est-ce qu'il n'y a pas sur certains espaces des enjeux paysagers on verra après pour les autres enjeux agricoles environnementaux qui sont quand même importants et on voit alors on a coupé en deux parce que la carte n'était pas assez grande sinon pas assez lisible alors comme vous avez la lumière devant où il n'y a pas trop les contrastes de couleurs on a quand même sur l'antilly sur l'espace urbain du centre une ambiance qui est très verdoyante et qui est liée donc à la présence des grands parcs alors soit les grands parcs privés soit les anciens parcs privés devenus publics au fil des aménagements on a relativement peu d'alignement végétal urbain le long des voies des places relativement peu mais on a surtout cette ambiance liée liée à ces parcs liée aussi à des jardins aussi et à ce qu'on a appelé les lisières et coulées vertes où on va retrouver le vallon des flashes et puis le triangle de la guèse et la partie le long de la voie ferrée qui viennent vraiment en fait encadrer l'espace urbain dans des espaces verts qui sont intéressants sur le plan du paysage et puis des espaces plutôt à dominante agricole qui sont encore là en périphérie de l'espace urbain ou dont on voit certains qui ont été un petit peu grignotés et qui restent résiduels on a fait le même travail sur le côté de la burette donc avec la RN7 où là on a à la différence du centre pas vraiment d'espace public verdoyant les arbres sont plutôt liés aux propriétés privées aux anciens parcs avec là aussi des coulées vertes intéressantes qui sont en périphérie et qui sont proches de l'espace urbain qui pourraient être liés et de nombreux arbres remarquables des cèdres et d'autres éléments résiduels des parcs ça nous a amené un petit peu à faire une analyse des parcs et on est remonté là aussi en 1968 et vous voyez ce qui est cerné en rouge les anciens parcs qui étaient en 1968 et ce qui apparaît un peu plus sombre en vert ce qui reste aujourd'hui de ces parcs et on voit quand même sur un pas de temps long qu'une grande partie de ces parcs a été urbanisé sur la commune de l'Antilles alors avec des périodes anciennes et puis des périodes plus récentes le long de la Nationale 7 et qu'il y a une vraie dynamique qui s'est mise en place là-dessus et qui a sans doute là encore un enjeu dans les années à venir à pouvoir les intégrer dans l'urbanisation de façon à préserver quand même cette race historique alors juste pour les aléas du direct par soucis techniques on va demander s'il n'est pas possible de peut-être enlever l'éclairage pour que vous puissiez plus voir effectivement parce que c'est peut-être pas forcément évident merci pourquoi on essaye d'être ah oui c'est mieux on essaye d'être plus exhaustif sur ces éléments de trame verte vous savez depuis ça fait déjà un moment que c'est engagé mais qu'il y a effectivement un mouvement national avec toutes ces lois pour aller vers plus de densification et j'ai dit tout à l'heure tout espace n'est pas urbanisé il y a d'autres enjeux et donc c'est important de pouvoir je reviens sur la diapo précédente de pouvoir qualifier les espaces non bâtis les espaces arborés non seulement pour le paysage mais aussi pour le rôle qui joue face aux impacts du changement climatique parce que c'est un élément qu'on prenait très peu en considération dans la planification jusqu'à aujourd'hui mais l'ADEME a des prévisions d'ici dix ans qui sont assez dramatiques au niveau du climat avec des augmentations de température et fortes très fortes l'été parce que sur Lyon il prévoit des 45 degrés de façon continue dans dix ans sur la glo-lyonnaise et des temps de canicule beaucoup plus longs au lieu d'avoir une semaine c'est des deux trois semaines quatre semaines de suite donc c'est un enjeu fort et dix ans c'est demain c'est le temps de réflexion d'un PLU alors après on ne va pas changer le climat avec un PLU ce n'est pas le sujet mais aujourd'hui il est vraiment reconnu que ce changement climatique a des impacts sur la santé publique et une des façons de lutter contre ces impacts négatifs et bien c'est de d'éviter l'augmentation de ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbain c'est-à-dire la chaleur urbaine trop forte et une des meilleures façons de lutter c'est la végétalisation parce que l'arbre rend de nombreux services à l'espace à l'espace urbain et à l'espace naturel aussi et donc il est important de pouvoir maintenir des espaces végétalisés dans les espaces urbains en équilibre avec le développement de l'habitat et c'est tout l'enjeu un des enjeux mais celui-ci est particulièrement fort dans ce futur PLU c'est justement de pouvoir hiérarchiser ces espaces végétalisés dans l'espace bâti en disant il y en a qui ont une vraie valeur historique patrimoniale paysagère ou liée au changement climatique liée aussi à la limitation de l'artificialisation des sols et cela il faut arriver à les maintenir et là par contre le PLU peut déployer tout un panel d'outils réglementaires pour les préserver donc cette analyse elle rentre dans ces objectifs-là avec le paysage il y a effectivement aussi la thématique du patrimoine qui est importante mais c'est une thématique qui avait été déjà bien intégrée dans les différents PLU précédents il y a un certain nombre d'éléments alors soit soit comme à Crusol ici qui font l'objet de protection liée au monument historique donc avec un périmètre que vous voyez ici dans cet encart en rouge soit d'autres éléments qui ne sont pas forcément protégés au titre des monuments historiques mais qui ont une valeur une valeur historique une valeur architecturale voilà et là aussi le PLU peut permettre en les identifiant d'avoir des prescriptions dans le cadre de leur de leur réhabilitation de leur revalorisation etc donc ça peut être intéressant voilà donc des enjeux très importants au niveau du paysage en matière de de préservation du grand paysage de traitement aussi des limites d'urbanisation parce qu'on se rend compte que quand les fronts urbains ont avancé sur l'espace agricole et naturel ils ont quand même relativement peu traité les limites et on se retrouve avec des espaces agricoles et d'un seul coup le lotissement alors qu'il peut y avoir des traitements un petit peu différents qui pourraient être intéressants et puis il y a effectivement la requalification des entrées de ville et puis la requalification des abords de la RN7 qui aujourd'hui est quand même une voie d'ambiance très routière alors que ces abords sont urbains avec des enjeux là aussi de pouvoir peut-être un jour amener une meilleure qualité paysagère et urbaine du coup de cet espace les enjeux paysagers ils vont avec les enjeux écologiques qui sont souvent liés alors on a mis cette carte qui représente un petit peu l'occupation du sol de façon très simple où on voit que 50% de la commune est occupée par l'espace agricole 20% par des surfaces boisées ça fait 70% on va dire non imperméabilisées ça veut dire qu'on a quand même 30% et c'est pas rien puisque l'Antilles est une commune de taille significative 30% de sa surface qui est en partie artificialisée donc on est quand même sur une commune qui a un enjeu relativement important par rapport à ça au-delà de cette carte ce qui est intéressant sur l'Antilles c'est qu'on est sur une commune qui a des enjeux écologiques vraiment intéressants avec des identifications qui ont été faites à travers ce qu'on appelle les Znieff alors Znieff c'est les zones naturelles d'intérêt écologique floristique et faunistique donc il y en a plusieurs types ce qu'on appelle le type 1 qui sont des espaces plus restreints sur lesquels il y a vraiment eu des inventaires faune, flore et qui ont permis de déterminer des enjeux liés à des espèces protégées qu'on a mis quelques photos ici et puis il y a les Znieff de type 2 qui sont plutôt des très grands ensembles naturels que vous voyez ici avec les petits points comme ça et qui correspondent plus à des fonctionnalités qu'à des inventaires précis la communauté aussi concernée par des ENS c'est des espaces naturels sensibles donc ce sont des espaces qui sont identifiés par le département et sur lesquels normalement il y a des plans de gestion enfin il n'y en a pas de partout mais qui protègent des espaces pour leur intérêt écologique et on a aussi de nombreuses zones humides que vous voyez figurer en bleu ici ces zones humides alors ce qui est là n'est peut-être pas forcément exhaustif puisque ça vient les sources sont celles du contrat de Rivière qui avait fait un inventaire des zones humides surtout Breven-Tourdine il y a quelques années il faut savoir que la zone humide est un milieu protégé et que le PLU normalement devrait reporter cette protection dans son règlement voilà mais c'est pour montrer qu'effectivement l'espace urbain de l'Antilly est cerné par des espaces d'intérêt écologique qui sont importants et c'est une vraie richesse dans le cadre du développement de la commune au-delà des espèces un autre point important concernant l'écologie c'est ce qu'on appelle les fonctionnements écologiques en gros le fonctionnement écologique c'est marqué par ce qu'on appelle des réservoirs de biodiversité dans lesquels on va trouver principalement des forêts ou des zones humides qui sont des réservoirs de biodiversité parce que ce sont des espaces qui sont qui sont propices à cette biodiversité et puis ce qu'on appelle les corridors qui permettent de relier ces espaces de biodiversité alors ces corridors ils peuvent être terrestres c'est des passages voilà qui peuvent passer sur des espaces agricoles ou le long de la voie ferrée parce qu'il y a quand même des passages ils peuvent être aussi liés à l'eau ce qu'on appelle la trame bleue donc tous les cours d'eau font partie du fonctionnement écologique et puis il y a des espaces agricoles qui ne forment pas corridor mais qui sont importants pour la fonctionnalité aussi écologique parce que c'est des espaces de perméabilité où la faune peut passer sans contrainte donc voilà ces éléments-là il faut savoir qu'ils ont aussi été identifiés à l'échelle du SCOT de l'Ouest lyonnais et que le SCOT demande effectivement à leur préservation dans le cadre des documents d'urbanisme mais au-delà de la préservation ce qui est important c'est qu'on est vraiment sur une commune qui a de véritables atouts dans le domaine ce qui est intéressant en termes de valorisation pour des loisirs aussi pour des supports éventuellement de développement touristique voilà c'est pas que des espaces à sanctuariser c'est aussi des espaces à vivre à découvrir et j'en viens aux enjeux agricoles qu'on a mis avec donc c'est vrai qu'on est sur une activité qui a été un petit peu malmenée depuis des décennies ce qui est la contrepartie du développement urbain très important de l'Antigui donc on a refait un diagnostic en rencontrant en lançant d'abord un questionnaire auprès des agriculteurs de la commune en les rencontrant dans un atelier et on voit que la marée est pareil sur un pas de temps assez long la commune depuis 1988 a perdu plus de 80% de ses exploitations agricoles elle a aussi perdu sa surface agricole utile de façon importante et ça c'est vraiment typique d'un phénomène de périurbanisation d'une commune parce que la perte du nombre d'exploitations toutes les communes de France l'ont mais par contre parallèlement sur des communes qui ne connaissent pas la périurbanisation la taille des exploitations augmente et donc la surface agricole utile reste à peu près la même voire augmente sur certains territoires donc là ça veut vraiment dire qu'on a une diminution des deux qu'on est sur un territoire qui a vraiment perdu de son potentiel agricole ce qu'on retrouve aussi sur la nature des exploitations puisque près de 50% des agriculteurs de la commune sont double actifs ça veut dire qu'il y a nécessité à avoir une autre activité pour économiquement pouvoir vivre sur l'exploitation on ne retrouve pas forcément ça sur des territoires plus ruraux là c'est typique d'un territoire périurbain c'est que l'exploitation aujourd'hui ne suffit plus à faire vivre l'exploitant et sa famille d'où nécessité d'avoir une autre activité mais on a aussi des éléments extrêmement intéressants c'est qu'on a une commercialisation majoritairement en circuit court avec 5 exploitations qui pratiquent de la vente directe et ça c'est plutôt très qualitatif et c'est plutôt porteur pour des exploitations d'autant que sur l'Antilly on a les consommateurs entre guillemets qui sont tout de suite là à proximité donc on a fait une cartographie qui localise ces exploitations avec je rappelle les exploitations agricoles pour certaines génèrent des périmètres qu'on dit de réciprocité liés au fait qu'elles ont de l'élevage ou du stockage et dans ce périmètre de réciprocité alors c'est pas le code de l'urbanisme c'est le code rural on ne peut amener aucun tiers donc pas de changement de destination pas de nouveau développement urbain et effectivement il y a une exploitation agricole qui se retrouve aujourd'hui plutôt cernée par l'urbanisation et qui en plus pratique de l'élevage et sur laquelle il doit effectivement y avoir des difficultés de fonctionnement relativement importantes et ça sont des éléments importants déjà pour maintenir une agriculture de proximité puisqu'on voit que les circuits de commercialisation courts se développent et puis on a aussi aujourd'hui au niveau national des objectifs en matière de maintenir une production française pour de l'alimentation sur le territoire français et notamment à proximité des villes donc il est important de pouvoir maintenir le potentiel de production agricole tel qu'il est aujourd'hui voire l'augmenter donc voilà j'ai remis la surface de l'agricole utile qui a été divisée aussi par deux en près de 30 ans et on a aujourd'hui en 2019 629 hectares déclarés à la PAC c'est à dire 34% de la surface communale dont 70% et plutôt de la prairie on vous a mis les proportions les proportions ici et voici les parcelles en couleur qui sont déclarées à la PAC avec les différents types de production déclarées voilà et juste avoir une cartographie de l'état actuel de l'agriculture alors en termes d'enjeux par rapport à ce cadre de vie par rapport à l'agriculture il y aura forcément un enjeu à ne pas ramener des constructions à proximité des exploitations agricoles en fonction donc vous me posiez la question tout à l'heure du potentiel foncier il y en a dans l'espace bâti urbain à côté de l'exploitation pour autant je n'ai pas de réponse aujourd'hui mais normalement comme il y a un périmètre de réciprocité il n'est réglementairement pas constructible voilà tant que l'exploitation est là sur les cohérences foncières des exploitations aussi effectivement il y a aussi des enjeux à ne pas continuer à miter l'espace à étaler de l'urbanisation sur de l'espace agricole puisqu'on a vu qu'il s'est déjà fortement réduit et que la cohérence d'une exploitation c'est aussi d'avoir ces terres qui soient relativement regroupées quand c'est possible et puis au-delà de la préservation il est intéressant de permettre l'implantation de nouveaux projets agricoles puisqu'on voit qu'il y a une vraie dynamique en agriculture biologique ou autre mais de l'agriculture de proximité et que sans doute sur la commune de l'Antilles comme les communes voisines il y a une vraie demande par rapport à ce type de production et qu'on pourrait trouver une adéquation locale encore faut-il préserver les terres et les capacités de production des exploitations voilà merci Laurence pour ces éléments alors voilà un deuxième temps d'échange il reste une troisième et dernière partie puisque nous n'avons pas encore traité des mobilités mais également la question de l'économie et du développement économique de la commune pour autant voilà même règle si vous avez des questions sur ce qui vous a été présenté alors madame je pense que vous avez des éléments de réponse sur la deuxième question que vous nous avez posée non alors c'est possible on vous invite du coup à les compléter on avait fait envoyer un questionnaire après par rapport à un PLU est considéré comme exploitation agricole une exploitation agricole professionnelle c'est-à-dire celle qui enfin selon la loi la définition de la loi donc qui exploite un cycle de vie qui soit végétal ou animal donc pour tout ce qui est équestre le gardiennage n'est pas d'une exploitation il faut qu'il y ait vraiment de l'élevage il faut qu'il y ait de l'élevage donc si c'est le cas il n'y a pas de soucis je vous invite du coup dans le cadre de la concertation à faire remonter ces informations-là il n'y a pas de soucis parce que je vais un peu ouvrir une parenthèse et je vais comment dire anticiper sur la partie concertation justement effectivement nous avons organisé des ateliers qui sont faits courants en mi-octobre où notamment nous traiterons de ce genre de questions parce qu'effectivement nous n'avons pas la science infuse nous avons peut-être raté effectivement des choses et votre remarque est tout à fait pertinente madame puisque vous pouvez nous rapporter ce genre d'éléments pour nourrir le diagnostic voilà je ferme la parenthèse j'y reviendrai tout à l'heure mais voilà pour dire que vous êtes largement invité à contribuer à ce diagnostic en tant qu'habitant du territoire tout simplement si mobilité on va venir juste après et encore une fois je le redis nous sommes dans le diagnostic donc on aura un point à capacité puisque j'ai l'impression que vous attendez peut-être plus des solutions mais là aussi il y a un atelier et il y a également un atelier sur les mobilités et les déplacements donc je vous invite à vous inscrire pour parler de tout ça avec d'autres personnes et au-delà même de constater ce qui ne va pas peut-être imaginer collectivement comment faire pour que ça aille mieux et merci encore une fois pour vos remarques j'ouvre encore une fois le débat à d'autres personnes parce qu'il n'y a pas d'échange ping-pong monsieur levez la main encore pour bien qu'on voit on vous apporte le micro et merci de vous présenter bonsoir bonsoir Yann Frachis élu à l'Antilly juste par rapport au diagnostic en fait je suis un peu surpris notamment par rapport au tram vert et bleu de ne pas avoir une vision plus large même si elle est apportée par le SCOT mais aussi par rapport à l'urbanisation de ne pas avoir un regard spécifique à l'Antilly mais essayer de créer des maillages avec les communes limitraux ah bah on l'a mais oui on l'a on l'a ce maillage là très clairement après l'idée c'est de redescendre sur l'Antilly sur le focus pour le diagnostic voilà pour effectivement voir quels sont vraiment les enjeux précis à la parcelle et justement voir quels sont les outils qui pourront être utilisés ensuite en fonction du projet communal merci et deuxième question du coup c'est sur les surfaces agricoles utiles justement par rapport au nombre de chevaux sur la commune est-ce qu'il y a une distinction par rapport au calcul de ces surfaces agricoles utiles sur l'usage de ces champs qui nous entourent sur lesquels en fait il y a plus de chevaux que de vaches après moi je n'ai pas la répartition en termes de surface mais c'est vrai que ça fait partie des points que la chambre d'agriculture du Rhône je ne vais pas dire déplore mais si un petit peu parce que pour la chambre d'agriculture du Rhône par rapport à de la production on va dire plus alimentaire l'élevage équin leur pose plus question le terme déplorer n'est pas le bon terme mais il faut toujours remarquer qu'effectivement il y a une problématique de maintenir des espaces d'exploitation donc de production de culture en fait et par contre ça ne relève pas du champ du PLU le PLU il va dire on est sur de l'espace agricole mais il ne va pas dire l'espace agricole il est dédié à du blé à du maraîchage ça ce n'est pas son ressort et ça fait potentiellement partie des enjeux mais qui se traduisent oui mais par contre on n'aura absolument aucun outil là-dessus on va le dire clairement tout de suite monsieur juste derrière merci de lever la main bonsoir merci bonsoir Jean-Louis Bancel j'invite à chemin de mon cher je suis également élu dans l'opposition il y a une phrase qui m'inquiète un petit peu dans ce que vous avez dit qui est un peu contradictoire avec tout votre discours notamment quand vous parlez de faire l'analyse des parcs et que les parcs doivent être intégrés dans l'urbanisation ça veut dire quoi intégrer dans l'urbanisation sachant que vous développez de façon très forte la nécessité de conserver des espaces de je ne sais plus ce que vous avez dit de de zones ouvertes enfin pour lutter contre les problèmes de chaleur voilà les îlots de chaleur voilà alors j'ai du mal à m'exprimer parce que moi l'objectif ce n'est pas d'intégrer quand je disais intégrer les parcs en tant qu'espace vert dans les espaces urbains d'accord moi j'ai peut-être mal compris c'est ça le sens mais j'ai du mal à m'exprimer ok merci merci pour votre question monsieur parce que c'est vrai qu'on a vraiment conscience que ce n'est pas forcément évident donc du coup le but c'est qu'on essaie de se doter d'une culture commune donc ce genre de question est tout à fait pertinente si vous avez besoin de précision n'hésitez pas je précise qu'il y aura d'autres outils mais je le dis encore une fois je vous présenterai tout ça en fin de présentation madame bien sûr je vous en prie bonsoir Maganie Rogel je suis également élue à Lantilly par rapport à la production agricole et à la diversité des productions agricoles un peu sur le même registre que mon collègue Yann tout à l'heure même si rien ne permet d'encourager l'un ou l'autre des types de production est-ce qu'on pourrait quand même avoir une vision qui soit élargie à nouveau à l'échelle du territoire parce qu'on sait que notamment en termes de production locale et de vente directe je suis un peu surprise que vous ayez identifié cinq exploitations parce que moi j'en ai trouvé que trois qui faisaient vraiment de la vente directe des questionnaires et des échanges qu'on a eu oui alors après c'est peut-être de la vente ponctuelle voilà sur commande c'est possible par contre ce qu'on sait c'est qu'il y a beaucoup il y a aussi beaucoup d'échanges enfin de comment dire le bassin des Lantillois pour aller faire leurs courses y compris en circuit court il s'étend au-delà de Lantilly à Fleurieu dont Martin Sourcieux et au-delà donc ce qui peut être intéressant c'est de voir comment est-ce que il y a peut-être des lacunes importantes sur le territoire sur certaines filières agricoles ou pas et est-ce que on peut trouver une forme d'équilibre dans un territoire dans un périmètre restreint qui permet quand même de garantir des circuits courts des durées de trajet courts et de permettre on remettra les éléments de contexte voilà on remettra avec ça merci madame autre question réaction non voilà je le redis il y aura un troisième et dernier temps d'échange à l'issue de la troisième partie du coup voilà la présentation a été complète et on pourra éventuellement élargir si vous avez d'autres questions merci je poursuis je vais aller moins dans le détail sur le plan économique voilà ce qui est important de noter c'est que l'Antilly j'ai beaucoup parlé de logement mais c'est pas qu'une commune résidentielle c'est aussi un pôle d'emploi non négligeable puisque d'après l'INSEE alors il faut toujours faire attention avec ces chiffres là il y a plus de 2100 emplois sur le territoire communal avec ce qui est aussi assez classique quasiment les deux tiers vers des catégories qu'on appelle commerce transport service mais c'est un grand classique on n'est pas sur un territoire industriel pour autant il y a quand même des industries sur la commune de l'Antilly ce qui est relativement varié aussi en termes d'activité on a presque 200 établissements actifs qui sont recensés sur le territoire communal avec un élément intéressant une dynamique intéressante c'est la dynamique commerciale du centre qui s'est vraiment renouvelée ces dernières années qui monte plutôt en gamme il y a le marché qui la complète et qui est plutôt renommé le marché de l'Antilly et très fréquenté donc on a une dynamique là non seulement par rapport à l'emploi mais aussi en termes de services aux habitants qui est intéressante et cette dynamique elle est aussi permise parce que l'Antilly a connu un développement sinon on le voit bien sur des communes qui ne connaissent pas de développement il n'y a pas de commerce qui s'implante qui se développe ou qui s'étende autre point important mais je ne vous apprendrai rien c'est la zone d'activité du Charpennet puisqu'elle développe un espace qui est intéressant qui est desservi par la gare la desserte ferroviaire c'est un espace qui est très occupé on a fait un petit point foncier là aussi il y a très peu de disponibilité foncière à l'intérieur il n'y en a quasiment plus toutefois les entreprises qui sont présentes ont quand même des terrains de taille relativement conséquente et peuvent évoluer sur place donc c'est une zone qui peut se densifier mais ça pose la question à terme de savoir aussi s'il y a un besoin en termes de développement économique sur cette zone compte tenu de sa situation bien desservie par la gare je rappelle que le développement économique il n'est pas porté par la commune mais par la communauté de communes et donc c'est bien elle dans le cadre de sa politique de développement économique qui va définir toujours en accord avec le SCOT qui est au-dessus un certain nombre d'orientations alors le SCOT c'est important de le rappeler il a des orientations en matière commerciale et il a défini ce qu'on appelle des centralités commerciales qui sont purement les centres historiques plus ou moins élargis mais il les a dessinés et il a limité des espaces de développement de commerce périphérique à ce qu'on appelle des ACOM qui sont des zonages commerciaux et sur le territoire de la CCPA il n'y en a qu'autour de l'arbrelle sur Fleurieu du côté du Lidl du côté après de l'autre côté sur Superu tous ces secteurs-là mais il n'y a pas de développement commercial périphérique prévu à l'Antilles il n'y a pas de ZACOM donc il ne peut pas y avoir de développement commercial en dehors du centre enfin le centre élargi après effectivement ça pose la question de ce que sera le centre dans le futur mais voilà donc ça il faut bien l'avoir en tête l'autre point aussi qui interroge c'est qu'il n'y a absolument aucun hébergement touristique recensé en tout cas par l'INSEE sur le territoire et il n'y a pas d'hôtel or on a des activités l'hôtel ce n'est pas forcément pour du tourisme c'est aussi beaucoup pour des activités économiques ceci dit il y a la Tour de Salvagnie à côté qui est un hôtel qui est aussi bien tourné sur ces types d'activités mais voilà c'est peut-être quelque chose sur lequel il faut s'interroger si un jour il y avait un développement de la zone du Charpenet est-ce qu'il n'y a pas de l'espace aussi sur la CCPA pour un hébergement hôtelier pas forcément touristique mais lié aux activités et puis les activités ça va aussi avec les mobilités on en parlait tout à l'heure donc si globalement l'Antilles est bien desservie alors par la route on l'a vu tout à l'heure avec la 89 et la liaison A6 on a évidemment les deux gardes et puis on a des potentiels je disais tout à l'heure transport en commun de ligne forte depuis la métropole c'est pas des choses qui sont définies mais c'est voilà on est limitrophe on sait que la métropole est en train avec le citral de réfléchir à mieux desservir les zones résidentielles autour vous avez vu que sur l'autoroute A7 il y a des voies réservées bus aujourd'hui donc il y aura sans doute dans les années à venir alors peut-être pas sur l'Antilles mais sur les communes voisines Tour de Salvanie voilà des transports en commun de ligne forte des bus qu'on appelle des BHNS les bus à haut niveau de service qui pourraient être développés donc voilà il y a peut-être des choses à réfléchir dans ces directions là aussi pour mieux desservir la commune en termes de transport en commun et peut-être faciliter ces liaisons avec la métropole lyonnaise qu'elle a de toute façon il y a de nombreux modes d'eau c'est ce qui est repéré sur cette carte avec alors ce sera peut-être à compléter je vous invite aussi à regarder ces cartes là et à nous aider à les compléter avec vos usages parce que pour le coup là nous c'est vraiment qu'un oeil extérieur et on ne pratique pas forcément les chemins donc à voir s'il y a des chaînons manquants déjà sur l'existant ce qui est intéressant et puis par contre on est plutôt sur des usages de promenade récréatifs que sur des usages quotidiens et un des enjeux de l'Ontilly on a vu qu'on avait eu un développement périphérique qui était relativement important c'est de pouvoir par rapport aux déplacements ne serait-ce que sur la commune développer des modes doux donc vélo piéton enfin tout ce que vous voulez sur des usages quotidiens donc arriver à développer et pour ça il faut que ce soit sécurisé il faut que ce soit attractif parce que si faire du vélo le long d'une route passante c'est compliqué donc un des enjeux c'est aussi de comment à terme pouvoir mieux relier tous ces quartiers qui se sont développés à une époque vers les polarités du centre vers les gares vers les équipements dans des usages quotidiens et ça ça fait vraiment partie des enjeux de ce PLU alors le PLU il n'aura pas forcément les outils sur la mobilité elle-même parce que c'est plutôt une politique publique d'aménagement derrière mais il pourra mettre en place si nécessaire des emplacements réservés pour faire des aménagements pour remailler des chemins existants élargir certains s'il y a besoin pour les mettre à des gabarits qui soient plus sécurisants pour les vélos alors les points un peu plus de vigilance c'est qu'effectivement cet étalement urbain qu'a connu la commune a multiplié les déplacements automobiles quand on va faire ses courses dès qu'on a 2 km 3 km à faire souvent on évite tenter de prendre sa voiture surtout sur des sur des espaces qui ne sont pas plats alors ceci dit ces modes la changent puisque le développement du vélo à assistance électrique est en train de changer énormément les modes de déplacement c'est le mode c'est le mode de déplacement qui progresse le plus aujourd'hui en termes d'usage il faut dire qu'on part de loin aussi d'où ça revient à poser la question de la diapo précédente où est-ce que sur la commune de l'Antilly on peut développer ces parcours sécurisés notamment pour ce type de déplacement l'autre problématique de l'Antilly en termes de mobilité c'est qu'effectivement il y a les usages et les mobilités à l'intérieur de la commune mais c'est une commune qui est traversée il y a quand même une nationale et une départementale la RD7 aujourd'hui c'est une départementale dont le trafic n'arrête pas d'augmenter donc on est vraiment sur deux deux espaces très très traversés et c'est aussi une commune qui est une commune de destination des autres communes de la CCPA vers les gares donc il y a quand même trois enjeux en termes de mobilité trois échelles à travailler et à organiser les usages quotidiens on va dire plus internes à la commune comment on va au commerce aux équipements comment on gère ça avec on équilibre avec les trafics automobiles qui sont qui restent pour l'instant plus l'accès à 89 à 6 on sait bien les autoroutes sont des aspirateurs à voiture et ça c'est utile mais ça augmente les trafics et les flux et le fait qu'on a deux gares et qui sont des gares utilisées par d'autres usagers que la commune donc ça c'est un vrai challenge ça dans l'aménagement d'autant encore une fois je disais c'est pas forcément le PLU qui est le meilleur outil pour ça c'est des politiques publiques d'aménagement que le PLU peut accompagner Parfait merci Laurence donc voilà là officiellement nous avons terminé la présentation vous savez tout si je puis dire alors il faut savoir que comme je vous disais nous allons mettre la présentation de ce soir sur la plateforme de manière un peu plus complète puisque voilà le but aussi c'est de ne pas trop vous assommer d'informations et je reviendrai sur les modalités d'information et de concertation juste après pour autant voilà on ouvre un nouveau temps d'échange alors je gage que monsieur Durel ou madame Hétier vous n'avez pas forcément trouvé des réponses sur la question des engins agricoles alors déjà comme je l'ai dit ce soir on n'est pas là pour forcément parler des solutions parce que les décisions n'ont pas encore été prises mais pour autant ce qu'on a essayé de vous démontrer avec cette dernière diapositive sur notamment la réflexion qu'il y a autour des mobilités c'est que les politiques publiques en matière de mobilité aujourd'hui tendent à ce que les gens utilisent de moins en moins leur voiture donc après c'est à la responsabilité au choix de chacun s'il y a des outils ou des dispositifs qui permettent de ne pas utiliser sa voiture de continuer à l'utiliser ou non mais l'idée c'est qu'en changeant les modes de déplacement en changeant cette culture très ancrée dans nos collectivités françaises où on utilise beaucoup la voiture il y aura moins de voitures et donc forcément moins de problèmes et de désagréments liés justement à une surfréquentation à une surutilisation de la voiture voilà pour autant est-ce que sur ce qu'on vient de vous présenter vous avez encore des questions des précisions que vous souhaitez avoir je sais que ça fait beaucoup on en a vraiment conscience mais n'hésitez pas encore une fois pour que vous ressortiez avec un maximum d'éléments non si oui bonsoir madame vous avez failli bonsoir bonsoir je suis conseillère municipale pardon dans l'opposition j'ai simplement une question je suis membre des ateliers qui ont été décidés pour le comité enfin pour ce pilotage et on en a fait deux il y en a encore deux autres mais je vois que la présentation a été faite ce soir donc est-ce que ces ateliers sont annulés les futurs ou est-ce qu'il y aura encore un développement à venir il y aura un développement à venir voilà là on est vraiment sur une synthèse très générale donc ça veut dire que les prochains on va refaire une réunion en impliquant les changements qu'on va faire dans les ateliers on refera une réunion comme ce soir qui a été présenté oui puisque c'est en fait ce qu'on a vu les deux premières réunions c'est ce qu'on a vu que vous avez présenté ce soir alors le niveau qu'on prenne madame Papot parle des ateliers parce qu'on fait aussi des ateliers de travail avec des institutionnels sur le PLU et des acteurs plus représentatifs sur les thématiques donc c'est les mêmes thématiques qui sont développées et donc effectivement on repart du même travail avec des échanges sur le logement sur l'économie alors il reste effectivement deux ateliers sur le développement économique et sur les dynamiques urbaines consommation d'espace mobilité etc dans ces ateliers on a des présentations beaucoup plus techniques puisque sont autour de la table les services de l'Etat les services du SCOT quand c'est la chambre d'agriculture qui va venir au prochain atelier l'agriculture étant dans le développement économique la chambre de commerce donc c'est plus technique que ce qui est présenté là qui est là et plutôt une synthèse générale enfin voilà sachant que pour ne pas rentrer trop dans le détail et noyer tout le monde de tous ces éléments techniques qu'on développe dans les ateliers partenaires mais que vous retrouverez pour autant ce que disait tout à l'heure Maxence sur les éléments qui seront mis à votre disposition et à votre lecture de façon beaucoup plus précise si vous voulez approfondir ces sujets je ne sais pas si j'ai répondu à votre question c'est bon Madame tout en haut on vous a vu pardon bonsoir bonsoir Madame Albertasi je voulais simplement avoir des précisions sur l'organisme épora est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce qu'est cet organisme qui peut éventuellement préempter des terrains merci alors Épora c'est un établissement public foncier donc c'est il y en a il y en a quasiment partout en France alors ils sont soit départementaux soit régionaux soit plus locaux ils sont financés par nos impôts à tous et ils sont là ils ont été mis en place il y a quelques décennies maintenant par l'état et ils sont là pour aider les collectivités à préempter du foncier porter du foncier pour de l'aménagement pour de la construction de logements donc ils passent des conventions avec des collectivités territoriales qui leur délèguent en fait leur droit de préemption urbain pour aller acheter du foncier qu'ils portent pendant 3, 4, 5 ans et qui peuvent et qui remettent en état la construction Épora en fait est un organisme qui est né de la vallée du Gier sur les anciens sites industriels les anciennes friches industrielles comme Giat à Saint-Chamond pour ceux qui connaissent toutes les anciennes usines qui étaient donc il a fallu reconvertir donc cet outil c'est un outil en fait Épora a été mis en place à ce moment là ils ont acheté dépollué démoli remis en fait des plateformes à construire et ils rétrocèdent aux collectivités ils font du portage foncier financier un terrain prêt à bâtir pour un programme de logement d'équipement économique voilà et donc ils sont nés de la vallée du Gier et maintenant ils ont un territoire élargi à tout Ronalp le RA ça veut dire Ronalp sauf les Savoies qui ont leur propre établissement public foncier voilà et pour ce qui concerne l'Antilly donc comme l'Antilly est carencé c'est le préfet qui normalement prend la capacité de préempter mais le préfet lui il n'a pas les outils techniques et son outil c'est Épora voilà je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis parce que oui c'est bon pour celui qui ne veut pas être préempté c'est ça le recours c'est un recours comme dans tout droit de préemption il ne vend pas c'est tout oui alors la préemption elle intervient effectivement pour préciser lors de la mise en vente donc lorsqu'il y a une déclaration d'intention d'aliéner une DIA qui est forcément déposée en mairie envoyée au préfet parce qu'il l'a toujours et c'est à ce moment là que la décision de préempter ou pas et en tout cas pour ce qui concerne l'Antilly qu'Épora peut être missionnée ou pas par le préfet voilà et bien merci à vous madame une autre question je vous en prie allez-y bonsoir madame bonsoir madame Raga j'habite le chemin de la Rivoire vous avez parlé dans la mobilité qu'il fallait essayer de moins se servir de son véhicule mais l'Antilly les gens quand vous pouvez pas empêcher les gens de prendre leur véhicule parce que ils vont emmener leurs enfants à l'école ils vont aller sur la ville de Lyon pour aller travailler ça vous pourrez jamais l'empêcher donc il y aura toujours un engorgement de véhicules à certaines heures dans notre village alors c'est intéressant que vous parliez de ça donc je vous invite encore une fois je remets une couille sur les ateliers parce que c'est ce qui est intéressant de débattre alors effectivement dans certains cas ou dans certaines typologies de foyers si vous emmenez vos enfants à l'école oui non il existe des dispositifs alors je ne sais pas si c'est le cas sur l'antille mais les pédibus par exemple qui permet effectivement aux enfants d'aller à pied à l'école pour ce qui c'est en train d'être mis en place merci monsieur Polny il y a également concernant les déplacements sur Lyon il y a la gare comme le disait Laurence qui essaye d'être réactivée pour permettre de ce type de déplacement et en fait ce qu'on vous dit là c'est valable pas que pour l'antille pour avoir travaillé avec beaucoup de collectivités ça c'est une problématique qui est nationale et aujourd'hui on tend à essayer de changer ce comportement par l'aménagement du territoire pour que les gens soient amenés à trouver une alternative à la voiture mais vous avez raison si les gens ne veulent pas utiliser cette alternative non mais c'est pas ça c'est parce que c'est dans une famille les gens vont partir ils emmènent leurs enfants à l'école et après ils vont travailler c'est pas tout le monde qui peut prendre le train le train il ne dessert pas l'autre bout de la ville de Lyon ou etc vous avez tout à fait raison et en plus vous avez toutes les personnes qui sont plus ou moins à mobilité réduite qui s'ils habitent dans un amour pour aller acheter leur pain ils ne vont pas y aller à pied parce qu'il n'y a pas de service de transport dans notre commune vous avez raison mais aux personnes qui peuvent avoir le choix on veut essayer de leur donner le choix après à charge pour eux de l'utiliser ou non c'était juste une remarque mais merci mais je vous en remercie parce que c'est très pertinent effectivement c'est ce dont on débat et c'est aussi pour ça qu'on fait ce type de concertation autre question réaction non super en tout cas n'hésitez pas parce que je vais en venir justement parce que j'arrête pas de vous en parler depuis tout à l'heure je vous ai beaucoup teasé mais maintenant on y est ça y est donc pour la partie participation citoyenne puisque comme vous l'avez compris le souhait de vos élus a été de vous associer en tant qu'habitant de la commune alors pourquoi puisque en fait en tant qu'habitant on a essayé de le dire plusieurs fois mais avec des mots différents vous disposez d'une expertise d'usage c'est vous qui utilisez votre territoire vous le pratiquez d'une certaine manière les équipements publics vous vous déplacez vous vous achetez sur ce territoire vous avez peut-être remarqué un certain nombre de choses effectivement qu'on a oubliées dans le cadre du diagnostic donc c'est pour ça qu'on veut vous associer entre autres pour que vous puissiez nourrir le diagnostic donc là vous l'avez compris on arrive à peu près à la fin du diagnostic et donc du coup ça me permet effectivement de faire la transition si je trouve le petit pointeur donc en fait voilà en avril 2021 pour rappel on avait fait la réunion publique de lancement officiellement on lance la concertation on vous met à disposition des outils dont je vais parler juste après on a également fait une réunion avec les acteurs associatifs effectivement pour les mobiliser là voilà nous sommes sur la réunion publique diagnostic donc il y a un travail qui est de plusieurs mois qui a été fait par Laurence et ses équipes qu'elle vient de vous présenter et donc d'ici le mois d'octobre donc à peu près mi-octobre nous allons mettre en place un certain nombre d'outils où on va pouvoir essayer d'aller un peu plus en profondeur dans les choses donc d'abord il y aura une balade urbaine qui vous sera proposée alors une balade urbaine c'est pour ceux qui ne connaisseraient pas si on va se balader comme son nom l'indique mais on va voilà un peu discuter et voir un peu concrètement comment ça se passe sur le terrain et là vous pourrez nous faire part effectivement de tel endroit moi j'ai constaté telle anomalie et je pense éventuellement qu'on pourrait ramener les choses de cette manière il y a également comme je le disais donc des ateliers nous avons fait des ateliers thématiques qui nous permettront de justement aller un peu plus dans la profondeur des thématiques qu'on vous a montrées vous l'avez compris toutes les thématiques sont liées de fait mais on va essayer de se centrer et de se focusser sur certaines de ces thématiques on a essayé enfin on a aussi essayé de mettre en place on va mettre en place un atelier avec les commerçants puisqu'effectivement eux aussi sont d'une typologie de citoyens mais une typologie aussi d'acteurs économiques qui ont peut-être leur vision sur certaines choses il y aura également un atelier avec les jeunes de la commune puisque les jeunes sont aussi les citoyens de demain et nous allons en avoir un représentant ici ce soir à l'issue de cette série d'ateliers nous allons terminer le diagnostic et nous allons pouvoir passer à la phase du PADD pour rappel le PADD c'est là où on sait d'où on part comme le disait Madame le maire pour la plagier et bien du coup où est-ce qu'on veut aller maintenant quelles orientations on décide et donc là tout naturellement puisque c'est aussi notre souhait on vous rendra contre des décisions qui ont été prises dans le cadre de la réunion du public du PADD et puis bon j'anticipe un peu mais quand il y aura l'arrêt du projet c'est-à-dire comment on aura traduit réglementairement le PADD donc le projet d'aménagement et développement durable on fera également une réunion publique mais d'ici là il y aura plein de choses qui vont se passer auxquelles vous allez pouvoir contribuer donc déjà nous avons mis en place une plateforme de concertation donc nous avons décidé un peu de la dissocier du site internet mais vous pouviez avoir accès depuis le site internet de votre commune en fait cette plateforme c'est un espace ressources déjà c'est-à-dire que c'est là que vous allez retrouver l'ensemble des documents qu'on met à disposition comme par exemple la présentation de ce soir les comptes rendus et l'ensemble de documents qu'on vous met à disposition pour que vous puissiez justement prendre connaissance vous documenter et réfléchir et alimenter votre réflexion il y a également la possibilité de donner votre avis puisque vous devez le savoir il y a des registres en mairie maintenant avec le numérique on propose des versions numériques de ces registres donc vous pouvez donner un avis participer un peu comme ce qu'on va faire dans les ateliers mais vous pouvez le faire individuellement tranquillement chez vous devant votre ordinateur et il y a également l'ensemble des agendas parce qu'effectivement je n'ai pas donné la date des ateliers mais vous retrouvez l'ensemble des dates et vous avez aussi la possibilité de vous y inscrire c'est un peu plus facile pour nous si vous inscrivez parce que comme ça ça nous permet de nous organiser en fonction du nombre de personnes qui sont présentes mais voilà ces ateliers sont libres donc n'hésitez pas à aller sur la plateforme du coup je l'ai dit il y a également un espace ressources physique puisque voilà le numérique tout le monde n'y a pas forcément accès donc il y a un espace ressources dans votre mairie sur lequel vous retrouverez le cahier d'observation donc c'est un peu ce registre papier que voilà on va dire la plupart des gens connaissent ici certainement puisque c'était la pratique la plus courante dans les démarches de concertation avant il y a également la possibilité d'écrire par courrier à votre mairie si vous ne souhaitez pas passer par la plateforme pour redonner votre avis et il faut savoir que vos élus ont souhaité également mettre en place des rencontres PLU et par exemple il y en a une ce dimanche sur le marché où vos élus vont aller à votre contact pour échanger avec vous de manière un peu plus directe et de manière un peu plus informelle que dans le cadre de ce soir et puis également vous pourrez vous inscrire à ce moment là aux ateliers et je le redis inscrivez-vous puisque encore une fois je vais prendre un mot de madame le maire l'objectif de cette concertation c'est aussi de faire de l'intelligence collective dans le sens où nous sommes tous des ressources qui disposons d'une expérience d'une vision d'un passé et qu'on souhaite mettre au service justement du bien commun donc justement le principe de l'intelligence collective et pour ça j'utiliserai une phrase qui définit bien l'intelligence collective c'est si seul on va plus vite à plusieurs on va plus loin et c'est un peu dans une logique d'information pour s'informer des différents dispositifs et on vous renvoie systématiquement sur la plateforme qui est vraiment l'endroit du point de vue numérique vers mon masque qui vous permettra effectivement de vous exprimer et de vous documenter voilà je ne sais pas si vous avez des questions éventuellement sur cette partie concertation madame bonsoir j'aimerais savoir quel va être le trajet de la balade d'urbaine étant donné la superficie de la commune comment vous organisez en fait cette balade c'est une excellente question pour être transparent on ne l'a pas encore fait parce que là on vient de finir le diagnostic on va essayer de voir les points les plus à enjeu on va dire mais vous avez raison on ne pourra pas se balader dans la commune puisqu'on ne va pas utiliser notre voiture on va faire ça à pied mais au-delà même du fait de vous montrer comment ça peut se passer concrètement c'est aussi de créer du lien et de créer des échanges puisque c'est vrai que là on est dans une salle avec un certain nombre de personnes les gens ne sont pas toujours à l'aise pour s'exprimer donc l'idée c'est que là les groupes en général d'expérience les balades urbaines ça ne dépasse jamais 20 personnes et donc du coup les gens sont plus à l'aise pour échanger ce serait bien de ne pas oublier les hameaux parce qu'on parle beaucoup du bourg mais il y a aussi des problématiques dans les hameaux et je comprends que vous ne puissiez pas vous déplacer dans tous les hameaux mais je pense qu'il y a des gens qui auraient des idées ou des choses à... Alors venez quand même si par exemple vous faites partie des hameaux parlez-en effectivement on le prendra en compte et encore une fois je leur dis n'hésitez pas à participer avec les autres outils et croyez-le bien qu'on fait au mieux effectivement puisque voilà en fonction des gens on ne peut pas tous marcher à la même distance et on essaie un peu de contenter tout le monde et merci du coup je ne sais pas si on a d'autres questions puisque là voilà on s'était donné jusqu'à... Ah on a une question sur le chat alors pardon on me dit dans l'oreille est-ce qu'il y a une question sur le chat alors je ne la vois pas je ne sais pas si vous l'avez madame le maire ma technologie est un peu... Alors une question sur un terrain individuel alors je vais un peu anticiper la personne et je me trompe excusez-moi je recharge oula mais autant pour moi désolé j'ai eu un bug technologique comme quoi ça ne marche pas toujours mais effectivement il y a eu de nombreuses questions alors sur la question individuelle alors on me dit que le lien vers la plateforme ne fonctionne pas alors normalement j'ai vérifié tout cela je revérifierai excusez-moi je relis parce que je découvre en même temps que vous alors effectivement on a une question qui est alors pardon monsieur Randoulet si vous m'entendez effectivement vous avez une question très précise alors malheureusement on n'aura pas capacité à y répondre ce soir encore une fois parce que ça concerne notamment la constructibilité de votre terrain ça c'est vraiment dans la partie traduction réglementaire donc c'est même pas dans le PADD qu'on pourra arriver jusque là et j'en profite aussi pour vous remettre une couche sur ce que j'ai dit là on est vraiment dans une concertation qui se veut plutôt collective pour ce genre de considération plus individuelle qui sont toutes légitimes bien sûr il y a la phase d'enquête publique dont je parlais au début en fait à l'issue de la concertation qu'on appelle la concertation préalable il y aura un bilan de la concertation que c'est mon cabinet qui le rédigera qui retracera l'ensemble de la concertation tout ce qui aurait été dit tout ce qui aurait été mis en place et après dans le cadre réglementaire de l'élaboration d'un PLU d'une révision en fait un commissaire enquêteur qui est en fait mandaté par l'état donc c'est une personne qui n'a rien à voir avec un bureau d'études ou qui n'a rien à voir avec la collectivité est justement mandaté pour venir sur place et là il organisera des permanences ou de manière plus individuelle vous pourrez aller le voir et effectivement lui faire part de ces problématiques qui sont très précises et après effectivement il rendra un rapport de la même manière que nous allons en rendre un et qui sera intégré effectivement dans le PLU voilà donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question excusez-moi j'ai eu un petit souci technique c'est tout bon en tout cas alors madame je vais vous laisser continuer mais un grand merci déjà en tant qu'animateur et que facilitateur de la concertation merci d'avoir été aussi nombreux merci d'avoir posé autant de questions et je ne veux pas non plus couper l'arbre sous le pied de madame le bien mais je vous propose de conclure cette réunion si vous êtes d'accord merci aussi à vous pour toutes ces informations précieuses et puis cette animation c'est toujours appréciable et c'est de qualité je crois que ce sentiment et cette appréciation est largement partagé voilà merci aussi à tous vous ici présents et aussi vous qui nous suivez aussi par internet voilà c'est vraiment une étape importante et chacun est amené à s'exprimer et c'est vraiment sincère voilà et l'objectif vous l'avez dit c'est vraiment c'est vraiment d'avoir une vision collective alors certainement qu'à titre individuel certains seront déçus mais la vision c'est qu'on puisse construire ensemble la vision que l'on veut pour notre territoire à l'horizon à moyen terme je vous l'ai déjà dit et à long terme voilà je vous remercie tous et puis je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt merci Merci. Merci.